bonsoir à tous on continue les vidéos avec un petit déballage d'un smartphone qui a été testé déjà par pas mal de chaînes de chaînes je veux dire et qui est plutôt pas mal que de très très bonnes recours de très bonnes notes donc c'est une marque qui commence un peu à faire parler d'elle quand même bon qu'ils ont dit quand même moins que xiaomi et qu'on soit c'est un téléphone qui coûte actuellement 230 euros voilà donc on a le humi dj une boîte tout en métal plutôt sympa hop alors c'est le humi dj z pro donc smartphone haut de gamme 2010 donc c'est du moyen de gamme mais bon c'est c'est quand même le haut de gamme chinois on va dire parce que après déjà à ce prix là vendu avant un téléphone 230 euros au début quand il sorti était quand même à 270 quoi 230 c'est vraiment un prix assez élevé pour du chinois en sachant que là j'ai vu que le gémini pro et fait aussi 230 euros d'ailleurs il sera en test très prochainement il est parti là il est parti il sera en test très prochainement sur la chaîne donc on a un char un gros chargeur de 1,25 ampères on a un petit fascicule et à l'intérieur hop maintenant j'ai une angle de vision plus réduit qu'avant on a le chargeur qui est du type c et un petit trombone et oui je filme avec la caméra mais elle est un angle vachement serré je trouve après bon ça me dérange pas plus que ça donc on y voit bien j'ai plus de batterie c'est pas l'eau ça alors on va l'allumer déjà on va enlever le film sur l'écran donc si j'enlève le film du coup il ya plus de film de protection c'est dommage mais bon j'en ai pas vraiment besoin et ça va m'embêter un peu pour les tests donc c'est un smartphone qui à vendre donc si vous êtes intéressé vous n'avez qu'à me contacter non bon pour moi je vais vraiment le vendre je peux pas garder le edge un garder à la 5 2017 qui arrive faut bien que je fasse des choix on va l'allumer donc une midi j'ai c'est anciennement humi qui a changé de nom je dois regarder la boîte pendant que j'allume on aurait perdu moins de temps on va regarder le téléphone en même temps il très beau quand même en version black comme ça elle est vraiment jolie on a le double appareil photo ici le flash led il ressemble beaucoup à un iphone franchement il est très très joli le port jack le tiroir sim en dessous le type c le haut parleur vraiment pas mal allez donc il est bien remis d'usine allez généralement wifi mon gmail et on revient allez on arrive au moment où il faut configurer l'empreinte digitale donc le bouton est à l'avant est-ce que c'est un bouton on va voir de suite ok donc est-ce que c'est un bouton physique non c'est juste un bouton tactile c'est pas un bouton physique voilà une empreinte je crois que ça veut dire on ne voudrait pas chipoter mais je vois déjà une bande à l'aide je vois les l'aide qui débordent sur le côté ici je sais pas si vous voyez ça fait une bande à l'aide tout le bas restauré d'après le apollo little non c'est bon ah on peut voir déjà qu'il y a une mise à jour proposée ah bah elle est en train de télécharger donc la mise à jour elle optimise le gps la caméra et le wifi donc on verra bien ce que ça donne dernière mise à jour le 28 février non c'est la date du 28 février on verra bien ce que ça donne après donc on verra ça alors le téléphone donc ubi digi qui n'ont toujours pas pensé à faire le rom custom c'est bien dommage c'est ça permet de faire de laisser son empreinte en fait enfin une rom cumso pour moi c'est voilà c'est l'essence d'une marque quoi et là pour l'instant c'est du stock donc il y en a qui aiment moi j'aime pas donc qu'est ce qu'il y a dans le téléphone on a du donc c'est bien le modèle z pro on est sur un analog x7 10 coeurs x27 10 cores un 4 giga de ram 32 giga de rom c'est du 6.0 encore c'est bizarre peut-être la 7.0 à venir à mon avis il ya plusieurs mises à jour successives qui vont se faire après arrêtage de fond les boutons on peut cacher les boutons bouton physique ah c'est bon ça donc il y a des boutons sur le côté qui sont pas rétroéclairés comme le super donc on peut faire apparaître les boutons à l'écran ou le bouton sur le côté ou sinon on utilise ce bouton pour faire un retour en arrière c'est plutôt pas mal le mode des communes d'énergie l'année de notification et c'est tout c'est tout ce qu'il y a il n'y a pas trop d'options on l'éteint on va tester le bouton le tactile il n'est pas super super réactif non plus il marche largement moins bien que le edge et encore moins que le power donc il marche mais il n'est pas super réactif donc qu'est-ce qu'on va faire on va prendre quelques photos n'empêche il est vachement beau il est super beau ce téléphone en couleur comme ça il est vachement beau et au niveau photo ça a l'air pas mal du tout ça a l'air vraiment pas mal du tout je laisse la mise au point automatique comme ça on verra ce que ça donne sans faire la mise au point manuelle mais bon déjà sur l'écran ça donne vachement bien alors on va voir parce que bon sur le zuc edge sur l'écran ça donne bien mais en vrai j'allais dire putain c'est pas mal franchement pas mal du tout je ne sais pas quel objectif ils ont mis dedans je laisse mon abonné préféré le roi de l'objectif de me donner les références de l'appareil photo mais ça a l'air pas mal c'est de très très bonne qualité maintenant zoomons au max bien bien pas mal du tout ce Mi Z Pro je ne sais pas ce que ça va donner double appareil photo je ferai quelques tests voilà donc c'était le déballage par contre le test bon ben vous le verrez il y en a plein qui l'ont fait donc du coup vous êtes pressé vous allez le voir sur notre chaîne et si vous adorez mes tests et ben vous attendez que je le fasse il ne faut pas être pressé j'en ai 4 ou 5 avant lui on va dire en plus je déménage donc on va dire mon avis ne sera pas avant mi-juillet voilà voilà allez bisous à tous et j'ai encore un déballage à faire tout de suite Ménage 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 Sous-titrage ST' 501